Recruté pour 3,75 M€, bonus compris, par le LOSC, André Gilic est devenu la vente la plus importante dans l'histoire du Valrang à football élite. Alors que le LOSC et ses supporters se félicitaient d'enregistrer l'arrivée du buteur tant attendu. En la personne d'André Gilic, 23 ans, la formation norvégienne du Valrang à football élite faisait ses adieux à l'un de ses héros, ou presque. À la lutte pour son maintien dans l'élite. La formation norvégienne, qui a bel et bien été reléguée, avait pu compter sur les 9 réalisations inscrites en 13 rencontres disputées par le Neo-Dog pour espérer. Une importance qui s'est traduite par les mots de Joassim Johnson, directeur sportif de cette équipe scandinave, ce qu'il a livré l'année dernière a naturellement suscité un grand intérêt au-delà des frontières du pays. Et c'est finalement l'île qui a remporté la bataille pour sa signature. En fin de compte, il s'agit d'une très bonne affaire financière pour Valrang à et aussi d'une grande opportunité pour André. La Ligue 1 est un championnat attractif et je suis sûr qu'il s'en sortira bien là aussi, lance-t-il. Cédé pour 4,5 millions d'euros bonus compris, dont 3,75 millions d'euros de part fixe. André Gilic est ainsi devenu la vente la plus importante du Valrang à faute balilite. Il devance de 750 000 euros le départ de Odin Thiago Holm 20 ans, enregistré quelques jours plus tôt vers le Celtic Glasgow. Un montant loin d'être un détail donc pour cette formation norvégienne, ce qui a facilité l'évolution des négociations entre les deux clubs, c'est un nouveau défi pour moi et une étape dans ma carrière. Je suis très heureux que Valrang à m'ait aidé dans cette démarche, avouait d'ailleurs André Gilic dans un communiqué publié par son ancien club. Sous-titrage Société Radio-Canada